Aujourd'hui on va parler du fusil Véloz de chez Verné Caron et plus particulièrement de la version Jibier 2. La longueur totale de ce fusil est de 128 cm pour un poids de 3,450 kg. Le canon est à choc amovible et mesure 76 cm et est en acier dit super diamant. Avec pour la partie intérieure dans un souci de durabilité une double couche de chrome et sur la partie extérieure du canon une peinture technique type teflon qui est appliquée pour protéger le tube de l'humidité et de la corrosion. Ce fusil on le voit avec le traitement qui est appliqué est vraiment conçu pour les sauvaginiers. Le fonctionnement on le connaît bien c'est le même que le Véloz classique ou que la Speedline. C'est le fameux système de stop and go que l'on active avec le pouce. Alors l'avantage de système c'est premièrement on n'a pas une arme semi-automatique ou à pompe mais une arme à répétition manuelle. Donc on n'est pas limité à 3 cartouches et là on a une capacité de chargement de 5 plus 1 avec des cartouches classiques ou 4 plus 1 pour les 12,89. Deuxièmement il permet d'avoir une cartouche positionnée sur la planchette élévatrice prête à être chambrée juste en activant le levier. Donc pourquoi pas juste avant de tirer. En fonction de la chasse que l'on pratique ça peut être très sécuritaire. J'ai une chasse où je descends une rivière en bateau et typiquement je suis ravi de ne pas avoir une cartouche chambrée en non-stop. Bien maintenant au niveau du fonctionnement de la culasse. Lorsqu'on appuie sur la queue de détente et que le coup part, les gaz viennent repousser la culasse comme pour les fusils à emprunt de gaz sauf que le réarmement ne se fait pas automatiquement. Et c'est à vous d'actionner le levier. Au niveau de la crosse, elle est synthétique, camouflée, avec des inserts en élastomère pour favoriser la prise en main et avoir un meilleur grip. On a évidemment au bout un joli sabot amortisseur qui a la lourde tâche d'absorber le recul des cartouches en 89. Ce fusil est extrêmement confortable au tir et la prise de visée est très facile pour une chasse au poste. Son poids et son encombrement en revanche le rendent assez lent et a tendance à vraiment ralentir le swing. C'est un coup de main à prendre. Il n'existe pour l'instant qu'en calibre 12. Une petite version en calibre 20, ce ne serait pas sympa. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire sur... Sûr.